... Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Contact ProLive et c'est Germain Kaindo qui vous présente encore cette tranche d'émission où nous parlons, nous cherchons à cadrer, à recadrer notre identité congolaise. Alors notre approche c'est celle-ci, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes rendus compte que le Congolais lui-même ne se connaît pas et quand on ne se connaît pas, et quand on ne connaît pas ce que tu vaux, tu peux te vendre comme ça, tu n'as pas d'identité. Moi, l'identité congolaise que nous avons tous, c'est une identité que moi je commence à appeler un peu platonique où pratiquement ça n'a pas de source. Donc tout le monde peut s'appeler congolaise, tout le monde peut s'appeler quoi qu'il veut, mais mon approche aujourd'hui, je voudrais assez que nous puissions nous identifier dans le Congo, que tout le monde soit capable de s'identifier quelque part sur la carte du Congo, parce que notre Constitution le dit, qu'un Congolais est celui qui était sur le territoire congolais, appartenant à un tribut qui était sur le territoire congolais lorsqu'il accédait à l'indépendance. C'est très simple. Maintenant, nous avons vu qu'à cause de ne pas avoir cette identité congolaise, il y a eu des guerres, il y a eu de peuples, il y a eu de peuples qui se sont entredéchirés, il y a eu de guerres. Nous sommes aujourd'hui à la lisière d'une balkanisation de ce pays, c'est parce que l'identité congolaise n'est pas définie. On ne sait pas. Et ça, c'est quoi ? C'est à cause de sa souveraineté, à cause de la légitimité de nos dirigeants qui sont au pays, qui ne savent pas justement comment se prendre pour gérer ce pays. Je vous ai encore fait dérouler le territoire. Je me suis dit, nous allons parler à partir du territoire. Donc, nous allons prendre le territoire et essayer un peu de vous en informer. parce qu'un jour, quelqu'un vous posera la question de quel territoire vous venez. Nous pouvons voir ça même aux États-Unis. Tu viens d'où ? Je viens de Milwaukee. J'habite à Arkansas. J'habite ici. Et c'est bien documenté. On peut connaître votre adresse, on peut connaître vos sources, on peut connaître là où vous avez grandi. Quelqu'un qui est de Lualaba ou bien de Congolo ou bien de Kalemi peut aller habiter à Ubuntu ou bien à Opala. Il n'y a pas de problème parce que c'est notre Congo. Nous tous, nous nous reconnaissons plutôt sous l'identité congolaise. Nous sommes tous des Congolais. Mais que représente le territoire de Boudjala ? Comment est-ce que le territoire de Boudjala est géré ? Qu'est-ce qu'apporte le territoire de Boudjala à l'assiette fiscale du Congo ? Donc, c'est ça le patrimoine. Quel peuple habite Boudjala ? Quel sont le peuple de Guémena ? C'est ça qui me pousse à dire que non, nous devons rentrer à la base, organiser notre base pour que nous puissions savoir d'où viendront nos dirigeants. Cette démocratie que nous avons vraiment, elle n'a pas à reprocher quoi que ce soit. Parce que si nous les hommes, nous pouvons l'appliquer, comme il faut, il n'aura pas de problème. Parce que cette même démocratie marche ailleurs. Elle marche aux États-Unis, elle marche en France. Bien que tout le monde cherche à adapter selon ses cultures, selon ses patrimoines. Comment nous gérons notre pays ? Moi, je suis ici justement pour déceler un problème qui est l'identité et la gestion de notre pays. Comment nous pouvons identifier les... Ou le fils, le fils de Banalia, par exemple, dans la province de Tchopo, peut bénéficier. Là, quand vous dites que non, je viens de Banalia, ce type-là, il va dire, ah, ça c'est mon pays, c'est là où je viens, c'est ma zone ou bien mon territoire. Et dans les territoires, il y a des collectivités et dans les collectivités, il y a les localités. Mais ici, moi, je me suis arrêté au territoire. Donc, je fais un appel ici parce que je parlerai de chaque territoire, deux ou trois territoires au courant de deux émissions. J'aimerais avoir quelqu'un m'appeler si quelqu'un est de Li-Bengue, par exemple, qui se reconnaît qu'il est de Li-Bengue. Mon numéro de téléphone est ici. Appelez-moi comme ça, on parle de Li-Bengue. Li-Bengue, il se trouve où j'ai la cartologie de Li-Bengue. On peut parler de Li-Bengue. Que représente Li-Bengue en République démocratique du Congo ? Et c'est là. Maintenant, le peuple qui gère là-bas, ils ont droit. Ils ont droit à cette... à les richesses. Il y a d'autres territoires qui sont un peu plus développés dans la... je ne sais pas, l'agriculture, par exemple, dans le Nord-Kivu. Vous trouvez des oignons là-bas, vous trouvez des pommes de terre. Comment est organisé ? Comment les enfants des Louberos ou bien des Bénis s'organisent pour vendre, pour profiter de leur culture, de leur champ ? Est-ce que ces enfants de Béni-là se reconnaît-ils ? Qui sont sur le territoire de Béni ? Est-ce que le maire de Béni ou bien l'administrateur de Béni peut connaître sa population ? Est-ce qu'il peut assurer la sécurité de sa population ? Est-ce qu'il peut promouvoir sa région et la faire, comme on dit, la Suisse du Congo ? Est-ce qu'on est fiers de venir de Bassoco ? Et c'est ça mon souci pour que tout Congolais, tout celui qui me suivra, sur cette émission, puisse se reconnaître, et lorsqu'on parle de chez lui, il puisse se reconnaître que oui, voici. Mais maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de choses que quand le Congolais, on lui dit, vous venez d'où ? Oh non, je viens du Kuilu. Tu viens du Kuilu. Kuilu est dans quelle province ? Beaucoup ne savent pas. Je suis Congolais, je suis Congolais. Non, vous êtes Congolais d'où ? Et c'est là où nous perdons notre culture. Les Nandes tendent à ne pas savoir ce qu'ils représentent dans la République démocratique du Congo parce qu'ils ne savent pas en quoi ils bénéficient. Et le pouvoir de gérer ce territoire-là est donné à qui ? Et comment est gérée la République de la base au sommet ? Est-ce que le Congolais moyen comprend ? Est-ce qu'il sait pourquoi il paye le taxe ? Est-ce qu'il sait pourquoi il paye le payage à partir de... quand il fait entrer ça, son camion, par exemple, qui entre à Kasumalessa ? Est-ce que le Congolais, qui est un opérateur économique, est-ce qu'il peut avoir confiance à dire que non, je dois payer le taxe parce que mon administrateur, il a besoin de cet argent pour arranger cette route ? Parce qu'au niveau national, si on demande quel jour le bureau de Banalia va être construit. Parce que le fils et la fille de Banalia ne savent pas exactement, ils n'ont pas d'identité, c'est ça justement. Parce qu'ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne sont pas reconnus économiquement. C'est ainsi que vous allez voir cet ambroglio de tout le monde qui se bouscule pour aller à Kinshasa pour aller décrocher le fils que quoi que ce soit. C'est ça mon souci justement. Au cours de ces émissions, j'aimerais que nous puissions parler, vous et moi, quand nous parlons par exemple de la zone de Kabbalo ou bien du territoire de Kabbalo, que les enfants de ces contrées-là puissent m'appeler pour qu'on puisse en parler. on parlera de quoi? Nous parlerons de trois choses ou quatre même de l'habitat. Qu'est-ce qui peut être fait par exemple dans ce territoire-là? La superficie, la faune, la flore. Mes chers amis, si nous savons la puissance économique d'un peuple, si un peuple connaît sa puissance économique, il va la mettre en valeur. Et les autres vont les respecter parce qu'ils savent que ces gens-là sont économiquement forts. Nous avons peur des Américains. Pourquoi? Parce que nous avons leur puissance économique sur le plan mondial. Qu'est-ce qu'ils représentent sur le plan mondial? Ainsi, nous, le peuple congolais, nous ne savons pas notre puissance économique. Nous sommes un peu leurés en nous disant que non, le coltan vient du Congo, tout ça, mais du Congo où ça doit être quelque part. Ça vient de quelque part au Congo. Et là, là où ça vient, est-ce que l'administrateur du territoire de ces zones-là, d'où viennent ces minéraux, a bénéficié? est-ce que ces administrateurs-là peuvent dire, par exemple, voici le taux de chômage dans ma territoire? parce que si nous connaissons le taux de chômage et que nous connaissons nos possibilités et que nous nous connaissons, nous savons, par exemple, que nous avons, sur ma territoire, j'ai 50 000 têtes. et ces 50 000 têtes de vaches appartiennent à tel monsieur, tel monsieur, ils paient le taxe, ils vaut autant, et ceci, ceci. Et moi, je sais que tout ce qui se trouve sur mon territoire représente quelque chose dans la région. Donc, nous sommes à la croisée de chemin où nous devons reconnaître nos identités et valoriser nos identités dans ce Congo où nous savons, par exemple, qu'il y a 450 trubis. Des politiciens disent que non, le peuple doit se prendre en charge. Mais comment ils vont se prendre en charge pendant qu'ils ne connaissent pas leur identité? Alors, comment on va en parler? Comment nous allons nous y prendre? Nous allons commencer à parler des régions, région par région, et dans la région, nous savons, par exemple, dans la région du sud d'Ubamoui, nous avons quatre territoires. Et dans ces quatre territoires, nous allons prendre chaque territoire, un à un. Dans ce territoire, quels sont ces gens qui habitent là-bas? pendant combien ces gens-là ont habité là-bas? Maintenant, moi, je pense qu'avec ça, et que les gens sont renseignés, et que nous parlons de l'économie de ce territoire, d'où vient, comment est-ce que, comment les gens sont, vivent là-bas, est-ce que c'est de la pauvreté, et d'où vient cette pauvreté, et qu'est-ce que le peuple vivant sur ce territoire peut mettre en valeur pour, comment ils peuvent travailler pour, justement, mettre en valeur leur territoire, et en extraire ce qui peut valoriser le territoire en question. Il y a le territoire qui est touristique, il suffit tout simplement de gérer la population là-bas, et vous allez voir qu'ils vont s'en sortir. nous avons tous quelque chose à valoriser, il n'y a aucun peuple qui est nul. Le Congolais ne peut pas, ne s'est pas tiré, ne s'est pas tiré le bonheur dans son économie. donc, je peux m'arrêter là, aujourd'hui, en disant que, voilà, c'est un peu l'ossature, et lorsque nous nous retrouvons dans la deuxième partie, nous allons parler, nous allons commencer déjà à parler d'un territoire. Merci de m'avoir suivi, écrivez-moi, donnez-moi vos suggestions, en tout cas, on se retrouve, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine. Au revoir.